vous voyez je viens d'exprimer tout ce que j'ai dans le coeur et à partir de maintenant je fais le serment de ne plus jamais faire que ça parce que c'est plus possible d'être qu'il en est et de dire aux autres qu'on n'est qu'un quart de ça c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais mon coming out et oui beaucoup d'entre vous vous connaissez soit en tant que chanteuse ou bien professeur de chant ou bien créatrice de comédie musicale ou bien psychothérapeute ou bien chorégraphe enfin plusieurs d'entre vous vous me connaissez sous différentes casquettes mais il y a une casquette qui est ce que je suis profondément c'est le fond de mon âme et le fond de mon âme c'est un être profondément spirituel et oui il ya des gens qui disent de moi que je suis une sorcière vous pouvez partir si ça vous fait peur mais depuis que je suis toute petite j'ai reçu des dons et oui rien que le mot dont je n'osais pas le prononcer avant mais maintenant je vous dis tout j'ai reçu des dons de clairvoyance de claire audience de médiumnité de channeling et depuis que je suis toute petite je vois la lumière autour des gens de temps en temps j'entends les pensées de ceci de telle ou telle personne quand j'étais professeur de danse je voyais sur le corps des gens des zones où il fallait j'aille poser ma main parce que ça s'allumait donc je vois la lumière autour des gens de temps en temps j'ai des flashs c'est pas toujours très confortable même si certaines personnes se disent trop de la chance ok c'est une ouverture sur une autre dimension mais pourquoi je vous raconte tout ça parce que aussi au delà de ce que je suis à la base c'est à dire quelqu'un qui a tendance à vivre dans plusieurs dimensions en même temps et qui voit des choses que tout le monde ne voit pas si moi je vois des choses que vous ne voyez pas sachez que vous êtes beaucoup à voir plein de trucs que je ne verrai jamais donc c'est facile pour moi de voir les auras d'entendre les de magnétiser de savoir où aller toucher pour pouvoir soulager un corps d'entendre des messages des guides et de discuter avec avec les les êtres ascensionnés c'est sûr que chacun son rayon mais pendant des années je n'ai pas osé dire ça j'ai juste dit voilà soit je suis chanteuse ou bien je suis prof de chant ou bien je suis prof de danse ou bien je crée des spectacles évidemment ça se sent les gens qui sont branchés donc souvent on me disait mais comment t'as deviné ça mais comment tu le sais quand je disais des choses qu'on m'avait pas forcément dites et ben maintenant je vous le dis et je vous invite à venir à mes ateliers à mon stage du de ce week-end qui aura lieu à paris au palais de la femme dans le onzième et pendant ce stage 24 25 novembre je vais tout simplement vous offrir tout mon enseignement de chanteuse de prof de chant de magnétiseuse d'hypnothérapeute de psychothérapeute de chanel de médium tout ça c'est la même personne et tout ça avec humour joie professionnalisme comme d'habitude et pour ce week-end comme cette semaine c'est ma semaine anniversaire et oui je suis scorpion vous savez les scorpions sont souvent reliés à un trait de nuit entre ciel et terre il faut il faut apprendre à canaliser ça c'est pour ça que j'ai fait j'ai beaucoup travaillé sur moi et que j'ai appris à canaliser toutes les toutes les informations que je recevais c'est pourquoi ce week-end je vais vous offrir en plus de apprenez à chanter selon votre personnalité ou bien donner votre voix selon votre personnalité je vais mélanger dans ce stage tous mes talents donc vous allez apprendre aussi à utiliser votre voix comme ce formidable outil de développement personnel et de communication avec toutes les dimensions c'est un outil mais vous pouvez pas imaginer vous entendez la vibration de la voix quand je fais cette vibration là elle atteint une un autre corps en face de moi et selon la manière dont j'aimais ce sont là je peux provoquer chez l'autre l'émerveillement la maladie l'émotion et des tas et des tas de choses ce qui fait que lorsque vous parlez ou que vous chantez vous agissez sur le monde de manière incroyable et ce que j'ai envie de vous apprendre c'est comment faire pour que votre voix agissent sur vous même d'abord sur votre environnement sur votre vie sur vos choix de vie quand on passe sa vie à parler comme ça et à refuser de toucher ses émotions voyez vous on a beaucoup de mal à vibrer à sa propre fréquence vous entendez c'est évident quelqu'un qui parle en étant proche de lui-même qui chante en étant proche de lui-même il va émettre des vibrations qui vont changer sa vie quand j'entends quelqu'un parler mais je peux lui j'entends sa vie et depuis que je suis petite c'est comme ça donc maintenant j'ai vraiment envie de vous enseigner le chant comme je vous l'enseignais mais sans vous dire oui c'est juste de la technique ce n'est pas uniquement de la technique c'est simplement ouvrir son coeur et vous donner tout ce que je suis donc à ce stage de ce week-end je serais ravie 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 que que nous soyons de plus en plus à s'ouvrir à notre vraie voix VOIE VOIX et que nous apprenions à donner à l'artiste que nous sommes toute la nourriture qu'elle peut qu'elle peut recevoir la nourriture d'en haut la nourriture d'en bas la nourriture de partout et pendant le stage petit cadeau bonus j'ai décidé cette fois ci d'offrir à chacun un moment en individuel et pendant ce moment en individuel chacun aura soit une lecture d'âme soit une transmission soit un message quel qu'il soit qui va l'aider à avancer sur son chemin de vie et aussi évidemment qui va l'aider à chanter de tout savoir avec toute son âme sans sans faire des vibes là où c'est pas la peine sans essayer de faire comme si de faire comme un tel c'est vraiment d'être soi même alors qu'est ce qu'on va faire pendant ce stage on va respirer on va méditer on va nettoyer ses centres énergétiques qu'on apprend qu'on appelle aussi les chakras donc on va chanter dans chacun de nos centres énergétiques de manière à pouvoir trouver l'élan qui nous permet d'aller plus loin quand un chakra est bloqué il n'y a pas moyen ça c'est clair tout ce qu'on tout ce qu'on programme dans la vie ça marche jamais donc c'est vraiment important de nettoyer ses chakras j'amènerai évidemment mes bols chantant j'amènerai mes pierres j'amènerai tous mes petits outils qui aident énormément à se souvenir que nous sommes humblement des traits d'union entre ciel et terre est ce que ce qu'on fait ici avec notre voix avec notre être c'est de spiritualiser la matière et tant qu'à faire autant le faire en chantant et en étant joyeux pourquoi est ce qu'on s'embêterait moi j'adore le développement personnel je suis psychothérapeute mais je vois pas pourquoi on pleurerait tout le temps on peut très bien aller chercher ses ombres et les mettre à la lumière en chantant pendant ce stage aussi on va beaucoup bouger notre corps parce que l'exercice physique physique c'est essentiel on peut pas être toujours uniquement dans je chante sans bouger ou bien je réfléchis énormément pour aller chercher maison c'est pas la peine bouge mais toi en joie la vie c'est la joie l'amour c'est la joie et pour moi j'ai trouvé la joie grâce à l'art grâce au chant tout le on aime chanter donc me dit pas non non mais moi je chante faux mais c'est pas vrai si tu parles juste tu chantes juste simplement il ya personne qui t'a regardé avec amour pour te dire oh là là je comprends ce que tu chantes même si c'est pas exactement ce que fait le piano mais je comprends et je t'aime comme tu es et c'est ça qui est important d'être entendu là où on est qui fait tout le monde chante juste c'est pas la peine de faire des trucs absolument extraordinaire de s'appeler pavarotti ou ou maria carré c'est bon soit toi même et grâce à tous les exercices qu'on va faire corporel vocaux psychologique respiratoire spirituel il ya quelque chose qui doit se débloquer je m'y engage c'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce que je fais de mieux sincèrement j'adore enseigner et j'adore entendre la voix de l'autre qui commence à à donner la fleur que 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 son âme exhale c'est tellement merveilleux je m'arrêterai jamais d'en parler tellement j'aime ça donc vraiment je vous attend ce week-end à ce stage ça va dépoter si vous êtes auteur compositeur venez avec vos chansons venez avec vos instruments et donc je vous accompagnerai au piano et à la fin si vous avez envie évidemment direction le micro la scène le micro et vous chantez ce qui vous fait plaisir mais attention cette fois ci vous le chanterez avec tout votre coeur en étant vraiment centré mais arrivé à un moment il faut chanter avec tout son coeur pour s'aider à aller plus haut et c'est ce que je m'engage à faire avec vous ce week-end et pour fêter ce premier stage où je vous offre tous mes talents sans restriction savez ce que j'ai fait j'ai tout mis à 50% en moins pour tous mes élèves et moins 30% pour tout le monde c'est à dire vous 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 et vous c'est quand même formidable donc si ça vous intéresse vous cliquez sur le lien vous réservez votre place et on se retrouve samedi 24 pour un week-end que vous n'êtes pas prêt d'oublier vocaligra 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 vocaligra